Salut, je suis Francis Cast du studio Sainte-Marthe et le cofondateur de la plateforme New Corder. New Corder c'est une plateforme web qui permet à des musiciens qui sont à distance de jouer par internet en temps réel de la musique chacun de chez eux. Comme s'ils étaient dans la même pièce, ils se connectent, ils se créent un compte avec une carte son et un ordinateur avec un équipement assez standard. Ils peuvent du coup jouer ensemble, faire des morceaux, répéter, peut-être organiser des concerts, rencontrer d'autres musiciens, etc. Mais en temps réel. Alors New Corder on l'a imaginé il y a quelques années déjà, avant le Covid évidemment. Je jouais, moi j'étais guitariste dans un groupe avec un groupe de mon père et avec un autre guitariste qui s'appelle Jean-Noël Hélal. A force de discuter sur des problématiques que moi j'avais, je lui demandais est-ce que lui l'informaticien et ingénieur en télécommunication ? Je lui soumettais des soucis que j'avais de vouloir diffuser, de streamer du son depuis la régie vers des groupes qui étaient à distance, qui étaient loin dans des pays étrangers, qui étaient même en Nouvelle-Zélande donc carrément à l'opposé, à l'autre bout de la planète. A force de discuter et à dériver sur le sujet, on a commencé à imaginer une solution qui pourrait permettre carrément même à des musiciens de communiquer par internet en temps réel, de pouvoir streamer du signal et jouer ensemble comme si c'était dans la même pièce. Alors à l'époque ce n'était pas possible puisque les réseaux ne permettaient pas, mais comme Jean-Noël, lui, il travaillait dans des sociétés type Orange, etc. Il savait exactement que les déploiements allaient être faits au niveau de la fibre optique sur tout le territoire et qu'aux alentours de 2020, on allait commencer à être fibrés quasiment à 90%. Voilà, on a parié ensemble, on s'est dit bah oui ça allait être possible et en fait ça s'est donc retrouvé vrai puisqu'aujourd'hui la solution fonctionne et c'est possible quoi. On a ensuite travaillé avec Stanislas Michala qui est lui un autre ingénieur informatique qui lui a travaillé sur le développement de la solution avec nous et donc on s'est associé tous les trois pour monter une société qui s'appelle UglyCat et aujourd'hui on travaille activement tous les trois dessus quoi. Alors le fonctionnement de la plateforme il est assez simple comme je disais, en fait il faut se connecter, se créer un compte, avoir un matériel de base type une carte son, donc un ordinateur et puis avoir quand même la fibre, avoir une bonne connexion c'est quand même mieux. On se connecte avec son instrument, on invite d'autres musiciens pour jouer, ça permet d'ouvrir une espèce de room virtuel où tout le monde se retrouve. Sur la room on trouve une petite console pour régler le son de chacun et un retour caméra qui permet d'identifier chacun. On peut avoir les informations sur la latence de chacun pour être sûr que tout le monde est bien dans des bonnes conditions de connexion. Et puis il y a même un petit chat qui permet de discuter si on ne veut pas s'amuser à trop perturber la répétition en parlant toutes les deux secondes. Donc voilà on se donne un programme, on se retrouve sur le réseau et on n'est plus qu'à jouer ensemble en temps réel quoi. Le plus connu comme système, enfin qui pourrait ressembler, c'est on pense souvent à Skype ou à des choses comme Teams ou... Le problème de ces plateformes là c'est que c'est des plateformes qui sont créées essentiellement pour la voix. Donc Skype c'est essentiellement dédié à la voix donc ça gère pas le problème de la latence puisque quand on parle on n'est pas obligé d'avoir une latence réduite alors que quand on joue d'un instrument avec un batteur, un batteur, un guitariste qui vont vouloir jouer ensemble chacun à distance, il faut que le minimum de temps dans le réseau soit présent. Skype ne résout pas le problème de la latence. Skype ne résout pas le problème du son puisque c'est essentiellement basé sur la voix donc le spectre de la voix c'est très faible. Quand on veut jouer avec une basse, une guitare, une batterie, eux ils réduisent le spectre pour pas qu'il y ait de problème de son parasite donc on n'entend que le son de la voix alors que nous il y a tout le son qui rentre dans la carte son, on peut rentrer sa batterie, sa guitare etc tous les instruments et du coup tu as toute la palette qu'on peut retrouver dans un studio proprement entrée dans le réseau et qui arrive chez tout le monde en même temps en temps réel. Un des points forts de New Corder notamment c'est aussi de pouvoir éviter de se déplacer en agglomération. On voit bien les problèmes qu'on a tous que ce soit à Paris, dans toutes les grandes villes, que ce soit Bordeaux etc, se déplacer maintenant en centre-ville c'est devenu quasiment impossible. Les politiques de ville font qu'on est tous obligés de prendre des vélos, pourquoi pas, c'est une très bonne idée mais se balader avec tout son matériel à vélo etc c'est un peu compliqué donc c'est vrai qu'une solution comme New Corder ça permet de rester chez soi dans son canapé, de travailler dans des très bonnes conditions avec les autres musiciens et en plus de ça répéter évidemment en physique de temps en temps pour les concerts etc ça fait économiser des coûts sur les locaux de répétition puisqu'un local de répétition ça coûte en moyenne 80 euros par mois par personne. New Corder on peut éventuellement diviser un petit peu sa note et travailler efficacement et voilà les deux sont complémentaires encore une fois mais là il y a des problématiques qui sont un petit peu résolues quoi. Non il n'y a pas besoin d'avoir de grosses connaissances il faut quand même avoir une carte son comme je disais c'est compliqué de passer par juste la carte son d'un ordinateur ça suffit pas il faut une carte qui supporte quand même le traitement du signal il faut voilà avoir la fibre si possible brancher son câble ethernet directement à sa box ça permet d'avoir moins de latence et d'avoir un signal de meilleure qualité parce que le wifi comme ça se passe dans l'air il y a des pertes de signaux donc forcément quand il arrive quand le signal arrive aux oreilles il y a des petits trous il y a des petits creux il y a des parasites donc non il n'y a pas besoin d'avoir de grosses connaissances c'est facile sur l'interface on identifie vite quels sont les autres participants puisque chacun a une tranche avec un volume on peut régler on peut mettre un peu de reverb on peut mettre à droite ou à gauche donc on peut facilement retrouver chacun faire son faire son niveau et avoir une bonne condition d'écoute pour travailler ses instruments enfin travailler ses morceaux avec les autres participants le cas de figure du batteur oui forcément si on imagine que c'est beaucoup plus compliqué que les autres on a fait des essais comme ça aussi enfin même on a vu des lives de gens utilisés notre plateforme parfois avec un seul micro une carte son qui a deux entrées on met un micro en ambiance et un micro éventuellement côté du kit de batterie quand c'est une batterie écoutique évidemment et ça fonctionne le son est largement suffisant et la qualité est suffisante pour que tout le monde entende bien les éléments de la batterie comme si on était dans la pièce avec la batterie à côté il n'y a pas besoin d'avoir une batterie enregistrée sur 10 ou 15 micros et puis ensuite il y a la batterie électronique ou alors on peut carrément envoyer un playback directement depuis de puissant d'ordinateur envoyé s'il faut une piste de batterie témoin et jouer par dessus tous ensemble ou un métronome etc quoi alors c'est ce qu'on est en train de développer il faut savoir que la plateforme n'est pas complètement terminée elle est en plein développement donc il reste des choses à faire on bosse dessus de façon assez acharnée mais il ya toujours des choses qui se développent en parallèle là on développe l'aspect réseau social donc aujourd'hui on peut entrer l'instrument qu'on pratique entrer le style musical qu'on joue on peut rentrer tout un tas d'informations qui permettent de renseigner le profil de chacun et de faire des rencontres c'est à dire que en passant par un filtre on peut savoir à tel endroit si on peut trouver une chanteuse éventuellement un batteur etc et puis les invités à les rejoindre sur une sur une room et commencer éventuellement faire connaissance et puis soit jamais comme ça pour le plaisir le dimanche j'en sais rien ou carrément faire des auditions ou carrément monter un groupe pourquoi pas monter un projet essentiellement online et pourquoi pas se rencontrer ensuite dans la vie réelle pour monter des vrais projets live quoi sur notre plateforme en fait il ya un outil qui permet quand même de mémoriser enfin de faire un mémo ou un enregistrement quoi de bonne qualité de la répétition de ce qui est en de ce qui est en fait diffusé donc qui va s'enregistrer directement dans l'ordinateur qui permet de laisser une trace en fait de ce qu'on a pu travailler pendant la séance l'avantage par rapport à la salle de répétition classique il s'agit pas de faire une concurrence à au stade de répétition physique puisque typiquement moi j'ai des je loue des locaux de répétition donc c'est pas dans mon intérêt de les faire fermer l'avantage de cet outil c'est d'avoir une qualité d'écoute optimum on entend vraiment ce que chacun joue à un moment t et d'identifier vraiment chaque partie alors qu'en stade de répétition on sait bien qu'avec le volume et l'énergie il ya plein d'informations qui passent un peu au travers des filets et quand on se retrouve au studio pour les enregistrer et ben on s'aperçoit qu'un tel joue ça un tel joue ça c'est pas les bonnes parties alors que là avec le casque on identifie chaque partie de chaque instrument et c'est limpide donc l'idée c'est une complémentarité avec le studio physique avant d'avoir les deux outils voilà c'est d'avoir un espèce de couteau suisse la plateforme c'est un peu un couteau suisse de musiciens l'enregistrement des répètes les visioconférences le réseau social et puis et puis les rencontres ouais ouais c'est complètement un outil qui est idéal pour ça ça pour préparer une séance de studio j'ai eu le cas de figure il ya pas longtemps ou avec un vidéo où on voit que j'ai que j'ai diffusé où on voit un groupe qui à cause du co vide s'est retrouvé coincé la bassiste joué elle est en angleterre et le reste du groupe était à paris et ils étaient coincés ils avaient programmé un enregistrement pour quelques mois plus tard ils étaient dans leur processus c'était voilà s'ils étaient bloqués donc la seule manière pour eux de continuer à travailler les morceaux est vraiment aboutir le la composition c'était de passer par une plateforme voilà comme comme la note comme une cordeur pour pouvoir jouer à distance et travailler voilà tous toutes les parties qui étaient inquiétés à travailler quoi donc ils se retrouvaient tous les je sais pas deux fois par semaine il crée la salle ils invitaient la bassiste qui était en angleterre où ils étaient dans la même pièce dans un studio de répétition et ils envoyaient le signal de la bassiste dans un ampli qui était lui physiquement présent dans la pièce et elle jouait là-bas avec son casque elle les voyait à la caméra et ensuite ils pouvaient donc bosser comme si elle était là mais en fait elle est à plusieurs centaines de kilomètres et ça a fonctionné puisqu'ils ont fini par enregistrer leur album donc dans de bonnes conditions quand les frontières ont pu s'ouvrir pour avoir accès à la plateforme il faut se rendre sur le www.newcorder.fr et on crée son compte ensuite on a une formule en ce moment qui est gratuite l'abonnement bêta est gratuit donc bêta parce que c'est encore en développement cette formule gratuite c'est en fait c'est depuis le code dans l'idée nous on n'avait pas du tout prévu l'arrivée du coville dont c'est pas une c'est pas une plateforme qui s'est créée comme ça en profitant du 2 par un effet de d'aubaine du covip qui arrive et du coup on lance la plateforme non l'idée c'est que nous on a créé ça c'était il ya c'était déjà il ya quatre cinq ans donc on développait simplement quand le coville est arrivé on était dans une phase assez mûre pour proposer aux gens gratuitement de pouvoir s'en servir de continuer à jouer voilà donc on l'a fait nous on paye des serveurs on est trois à travailler dessus et stanis tas michalak jean noël est là elle est moi même et nous on a continué à bosser dessus et on a fait bénéficier gratuitement à tout le monde de l'offre d'abonnement bêta est donc simplement à souscrire l'offre gratuite pour le moment dans un futur moyen proche forcément on va essayer de voir les choses un peu différemment puisque on a besoin de forcément d'infrastructures d'avoir d'autres serveurs de se développer sur l'international lancer la société qu'on a créé de façon un peu plus forte pour le moment voilà on peut s'il n'y a n'importe qui peut s'y rendre c'est gratuitement et ouvert à tous nous pour le moment là où on en est on n'a pas encore testé tous les cas de figure on n'a pas testé toutes les compatibilités de cartes sont de systèmes d'exploitation etc on a principalement testé sur les choses au standard avec des configurations allant jusqu'à une dizaine de musiciens par room virtuel parce qu'il faut quand même gérer les flux de caméras et gérer évidemment les flux de sont donc on sait que ça tolère à peu près une dizaine de personnes donc pour des cours de musique par exemple il n'y a pas de souci a priori il faut que si les gens sont équipés on peut donner des cours comme beaucoup plus agréable que sur skype où le son couple tout le temps et c'est hyper désagréable avec la latence là on peut donner des cours régler le niveau de chaque élève discuter en aparté avec chaque élève leur envoyer les liens pour les partitions éventuellement à travailler en direct voilà il ya tout un travail interactif qui est intéressant quoi maintenant la quantité de gens qu'on peut mettre sur la plateforme pour le moment on n'a pas eu de saturation particulière on n'a pas on n'a pas pu voir ça on n'a pas testé 50 musiciens encore dessus mais ça viendra quoi la plateforme elle est principalement destinée évidemment aux musiciens de tout style de musique et de tous les instruments et évidemment c'est un outil qui est particulièrement adapté aux groupes qui veulent répéter donc à distance temps réel par internet la valeur ajoutée c'est quand même ça mais c'est aussi destiné évidemment aux écoles de musique prof on est en partenariat avec quelques écoles que surtout pendant le comité se retrouvait bloqué a pu pouvoir enseigner et évidemment ils passaient tous par skype comme on disait qui est un outil qui n'est pas adapté les écoles donc les groupes qui veulent voilà les rencontres c'est pas un site de rencontre on va pas refaire facebook on va pas refaire mythique mais on propose un petit peu quelque chose d'alternatif de vraiment destiné aux musiciens voilà de rencontrer un musicien qui joue tel instrument tel style et pour par exemple faire une répétition sur un répertoire pour se faire plaisir ou éventuellement pour monter des projets quoi ça peut être par exemple pour les studios enregistrement nous on a pensé d'abord aux musiciens parce qu'en fait on est musiciens nous mêmes dans le projet donc on a pensé on s'est dit bah voilà on va on va recréer la salle de répétition physique en virtuel on a pensé d'abord à ça mais c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de domaines connexes moi par exemple en enregistrement ça m'est arrivé ces derniers temps avec les restrictions qu'on a pu avoir justement de diffuser le flux le signal à des groupes qui pouvait pas venir lors du mixage ça s'est vu récemment j'ai même posté une vidéo là dessus on a posté une vidéo où il y avait un des musiciens qui était à amiens mais pas venir et donc il suivait en direct il avait tout dans des conditions idéales il recevait signal exactement le même signal que j'avais ici sans bug sans rien en temps réel alors pour le coup le temps réel est pas forcément utile mais c'est la qualité de son qui était mise en avant puisque il recevait vraiment pareil quoi donc il pouvait me dire monter tel instrument baisser tel instrument à tel endroit puisqu'il pouvait écouter dans ses conditions d'écoute à lui avec ses enceintes qui connaît bien parce que quand on arrive en studio on connaît pas forcément bien le système alors que quand on est chez soi qu'on reçoit le flux directement du studio à travers newcorder on a un flux de qualité et on peut écouter voilà comme si c'était le disque qui allait sortir quoi l'idée pour nous évidemment là pour le moment se sert de la france comme un laboratoire parce que c'est vrai qu'on est très bien équipé en fibres et dans les infrastructures de réseau mieux que les états unis par exemple où la fibre coûte extrêmement cher et puis les villes sont pas extrêmement bien reliés entre elles au niveau fibre optique donc on fait le laboratoire en france on a décidé de se cantonner à ça mais évidemment dans le futur on voudrait répliquer la solution puisque c'est ça fonctionne avec des serveurs elle est réplicable un petit peu partout donc l'idée c'est de pouvoir ensuite et ben peut-être s'agrandir sur les pays limitrophes peut-être dans un premier temps les pays francophones et puis ensuite peut-être toute l'europe et puis le et puis le monde dans un deuxième ou troisième temps quoi ensuite on se projette évidemment sur des rêves comme là la réalité augmentée voilà qui permettrait imaginons on est en est tous dans la même pièce mais au lieu d'être en visioconférence on est avec des avatars dans une pièce tous ensemble avec nos instruments on joue pour le coup là c'est ça s'apparenterait plus à une espèce de répétition physique mais avec ce petit côté fun en plus d'avoir le voilà le casque et puis pouvoir voir les autres musiciens et et interagir et pourquoi pas imaginer de faire des concerts les concerts comme ça qui sont donc qui seraient diffusés qui seraient streamer avec éventuellement le public et puis les musiciens sur une scène qui pourraient créer de toutes pièces parmi les développements futurs il ya par exemple un outil qu'on aimerait développer qui ressemblerait un peu à la plateforme chatroulette à l'époque je pense que tout le monde un petit peu entendu parler de ça les musiciens seraient face caméra et puis on pourrait passer d'une salle à l'autre passer d'une personne à l'autre évidemment en espérant voir surtout des guitares mais mais c'est vrai que voilà on pourrait faire des rencontres fortuites et puis pouvoir jouer de voilà faire de jamais sur un comme ça du george benson je sais pas moi du metallica d'un moment à l'autre et puis et puis créer une interaction pourquoi pas garder des contacts et puis se retrouver plus tard à des rendez vous et de pouvoir faire des live en fait on a eu le cas de figure pendant le co vide des groupes qui avaient l'habitude de faire des délais des concerts en vrai se retrouver coincé et ont commencé à chercher des solutions mais les solutions qu'il y avait qu'on voit qu'on a beaucoup vu pendant le co vide c'était quoi c'était des espèces de d'écrans quadris où les gens registraient chacun à leur tour et en fait c'était monté ensuite on a vu des orchestres évidemment avec 300 personnes qui jouent avec chacun avec des caméras des divisions de caméras et forcément tout le monde se disait bah ils font un live c'est super et non en fait c'était pas du live c'était en différé donc chacun enregistre et ensuite c'est monté nous l'avantage c'est que c'est vraiment du temps réel donc on a eu des exemples de groupes qui ont pu faire des live depuis chez eux chacun chez eux diffusé directement sur twitch ou sur sur youtube ou sur facebook et même avec une solution avec une une idée de le faire le fameux chapeau qu'on passe à la fin des concerts où les gens peuvent donner voilà donc ça fonctionnait la donation donc ils jouaient des reprises les internautes interagissent et directement vous pouvez jouer par exemple un morceau des rolling stones ou un morceau de madonna j'en sais rien et parce qu'ils avaient tout un catalogue de chansons c'est un groupe de reprises et ils avaient donc ce catalogue les gens choisissent un morceau et chaque fois que les gens jouaient ils pouvaient donner les gens donner voilà c'était au don c'était ce qu'ils voulaient donc ils pouvaient ils ont généré comme ça je sais pas quelques 300 ou 500 euros en une soirée en jouant en temps réel quoi c'est pas c'est pas un concert différé c'est vraiment du temps réel donc ça c'est aussi une application qui est intéressante quoi moi le conseil c'est que je pourrais donner c'est de s'y rendre de tester comme tout nouvel usage et ben faut pas être trop rapide faut pas être au gouvernement faut bien prendre le temps de se régler une fois qu'on est bon soi même dans ses réglages et qu'on s'entend bien on se rend dans la dans la room virtuelle on appelle les copains et puis là tout le monde peut jouer dans des bonnes conditions si on va trop vite on s'aperçoit que le signal est pas bon ça décroche et c'est une mauvaise expérience et tout le monde passe aussi en un qui a une mauvaise expérience dans la salle elle est elle est mauvaise pour tout le monde en fait donc il faut que chacun prenne le temps de se régler correctement moi c'est un outil que j'attendais depuis toujours quoi depuis c'est un rêve mais jouer de la musique c'est à dire c'est pas quelque chose de passif c'est pas je regarde un film ou j'écoute de la musique c'est je suis dans l'interaction c'est interactif c'est c'est pas le web 2.0 c'est le web 3.0 où vraiment on est on est tous dans un truc virtuel on est tous ensemble en train d'interagir et voilà faire de la musique à distance avec des gens évidemment on pense oui on veut jouer avec ses potes mais pourquoi pas jouer avec des gens qu'on a qu'on a jamais vu pourquoi pas jouer avec un je sais pas moi quelqu'un qui à l'autre bout du monde un japonais qui joue d'un instrument traditionnel qu'on avait qu'on n'a pas l'occasion de voir créer des événements comme ça unique il ya énormément de choses à faire en fait quand on en parle avec des gens les idées les idées pleuvent il ya des milliers de choses à imaginer quoi ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?